On revient à présent à notre invité Mohamed Djan, il est secrétaire national à la jeunesse du PRP dans ce journal. Et le PRP c'est le parti de Détiéphale, parti républicain, pour le progrès avec nous sur ce plat-gros Mohamed Djan, secrétaire national à la jeunesse. M. Djan, bonsoir. Bonsoir Khalifa, merci beaucoup déjà de l'invitation. Et bonsoir à toute la population sénégalaise qui nous suit à travers votre centre. Voilà, M. Djan, l'actualité politique aujourd'hui au Sénégal, politico-judiciaire je dirais, ce sont ces tensions politiques nées du procès opposant Ousmane Soukou à Mambaï Nyan. Vous, au niveau du secrétaire national à la jeunesse du PRP, comment est-ce que vous appréhendez cette situation-là ? Déjà, à l'entente, j'aimerais adresser mes condoléances au début à toute la population sénégalaise, mais plus particulièrement à la population de la Kazamas et au département de Bignonne, qui ont enregistré aujourd'hui un mort d'homme suite aux différentes manifestations qui ont été retenues aujourd'hui et qui n'entrent normalement dans un pays démocratique que dans le cadre d'un processus de respiration de la démocratie. Mais nous avons tous constaté, à chaque fois qu'il y a une manifestation de l'opposition, surtout dans cette zone du pays, il y a toujours usage de munitions qui pourraient porter par moment la vie à un honnête compatriote. Et nous déplorons cette attitude de fait en face déjà de la communauté internationale, mais aussi à l'endroit de nos compatriotes sénégalaises et sénégalais, pour que déjà la violence policière et tous ces morts d'hommes que nous ne cessons de dénombrer, que ça cesse et que la région puisse revenir auprès du pouvoir en face. Nous avons eu en 2011 14 morts. Après 2011, durant les élections législatives, on a enregistré 2 à 3 morts. Et durant ce procès, nous avons entamé déjà à dénombrer le nombre de morts, le nombre de morts qui commence à être de trop. Et nous disons qu'on en a marre, qu'on en a assez déjà, que les manifestations soient interdites, ça c'est un. Et nous n'avons énormément extrêmement marre qu'à chaque manifestation, qu'il y ait des jeunes qui portent, qui sont des bâtisseurs de nations, comme l'avait dit, chère André Diop, qui disait que je vois en chaque jeune susceptible de recevoir toujours une éducation, un bâtisseur de nations. Et donc, nous ne pouvons plus accepter que des bâtisseurs de nations soient toujours tués par ces régions-là à l'occasion des manifestations. D'accord. Vous êtes une voix autorisée du PRP. Où est-ce que vous situez la responsabilité de ces manifestations-là, de ces violences ? Mais la responsabilité, elle est totalement, exclusivement située du côté du pouvoir, tout simplement. Parce que les forces de l'ordre, s'ils se limitaient tout simplement à faire le maintien de l'ordre, nous pensons que ces dires-là ne pourraient pas être constatés. Même face à des jeunes qui sont prêts à saccager des biens publics. Mais vous savez, dans une analyse politique, il faut toujours faire ce qu'on appelle l'arbre des causes et aller à la racine du problème. Et si on essaie d'explorer la racine de tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre, la racine se trouve ou trouve son nid dans le pouvoir actuel. Déjà par la volonté inouïe du chef de l'État de réduire l'opposition à sa plus simple expression, volonté qu'elle a exprimée en 2012 et qu'elle a cessé de matérialiser à maintes reprises. Je pourrais prendre le cas du président Khalifa Aboubakar Sall en 2000, d'abord du président Karim Aboubakar Sall en 2014, du président Khalifa Aboubakar Sall en 2017-2018-2019. Nous pourrons prendre le cas du président Souan Sonko qui est en train de subir des atrocités démocratiques pour l'empêcher d'être candidat. Et nous pouvons citer également le cas du président Détifal qui a été enlevé dans son siège au mois de juin-juillet 2021, 22 plutôt, et qui a été suivi d'une condamnation pensant que cela pouvait l'exclure de la présence également de 2024. Tout ceci corrobore ce que nous pensions déjà que la racine pour venir à cela. La racine trouve son essence, sans essence, dans le fait que le chef de l'État a la phobie d'un prétendant sérieux à la mesure du suprême et toujours... Il parle de maintien de l'ordre public. Non mais il faut éviter ce qui pourrait amener des ordres pour être dans la nécessité de maintenir l'ordre public. Est-ce que cette responsabilité-là n'encombe pas aussi à vous acteur de position ? Non, c'est-à-dire que tout ce... Appeler des jeunes quand même à aller dans la rue. Tout pas que l'on pose, c'est déjà pour répondre politiquement à la volonté unie du président de la République, Maxal, de réduire nos positions à sa plus simple expression. Tout pas que l'on pose, c'est pour répondre à la volonté unie du régime actuel de barricader et de reprimer davantage notre démocratie. Tout pas que l'on pose, c'est pour préserver la démocratie et préserver les acquis démocratiques que le Sénégal a eu à inscrire et qui est le fruit d'un long combat patriotique de 1948, SFIO, 1963, les événements de 1963, les événements de 1992, 1993, codes consensuels, 2000, 2009, 2011, 2014, jusqu'à 2022. Et il est hors de question que toutes les générations qui ont eu à nous léguer une démocratie, que nous, jeunesse de 2023, que nous ne puissions pas prendre notre responsabilité. Maintenant, au-delà de cette violence-là que nous voyons à travers ces images, l'aspect politique allait convaincre les Sénégalais, n'est-ce pas, là aussi un moyen de répondre à l'ambition de Maxal. Comme quoi ? Sensibiliser les populations au Sénégal, l'espace politique, c'est des débats, des confrontations d'idées et les urnes de vote. Vous savez, c'est ce que je vous appelle toujours, c'est parfois l'arbre des causes. Le président de la France Maxal, quand il a été élu en 2012, j'ai toujours en mémoire cette phrase emblématique de l'actuel ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaël Amaya Fall, qui disait en son temps, en tout cas lorsqu'il avait toujours la robe de professeur agrégé, disait à la suite des élections de 2012, que le Sénégal est un modèle de démocratie, mais pas une démocratie modèle. Et qu'il restait à faire ce qu'on appelle la démocratie substantielle. Alors, si malgré tous ces enjeux, malgré l'enjeu de la promesse de créer 500 000 emplois pour les jeunes, malgré l'enjeu de l'insécurité, malgré l'enjeu du terrorisme, malgré tous ces enjeux-là qu'il y avait en 2012, que le président de la France Maxal, parmi ses déclarations fortes, premières, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc, naturellement, dès son entame, il a déjà... On ne peut pas aussi refuser à un acteur politique de faire face à son opposition. Dès qu'on... Dès son entame, déjà, il a donné la cadence du nivellement vers le bas du débat politique. Parce qu'il aurait eu un autre discours, par exemple, « Mon ambition, c'est de réduire le sommage à sa plus simple expression. Mon ambition, c'est de réduire l'insécurité à sa plus simple expression. Mon ambition, c'est de réduire le taux de déprédition à sa plus simple expression. » Vous ne voyez pas tous ces efforts-là qui sont consentis par le gouvernement ? D'accord. Je vous rappelle que je suis le secrétaire national sarge de la jeunesse du PRP. Et depuis la déclaration de candidature de notre candidat, le président de Tsefali, pour les élections de 2024, nous avons entamé ce qu'on appelle la tournée nationale de la jeunesse. On a fait pas mal de départements, pas mal de communes. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait le département de Saint-Louis et la commune de Kansar. Ce que je cite là, ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos que je relaie et que j'ai épuisés de la population de Kansar. La population de Kansar a un problème qu'il y a par rapport à la tournisation des femmes. Ça, c'est pour apporter des réponses à votre question. La population de Kansar a des problèmes par rapport à l'accès, au puce d'accès. Des femmes m'ont dit… Kansar, c'est dans Saint-Louis ? C'est dans le département de Lougue, entre Saint-Louis et Lougue. Des femmes m'ont dit qu'elles habitent à 30 kilomètres et lorsqu'elles accouchent ou lorsqu'elles arrivent à terme, elles doivent, toujours en 2023, elles doivent emprunter les charrettes, parcourir 30 kilomètres sur des pistes non-butumées pour arriver dans les structures de santé. D'autres, plus nantis, sont obligés de débroucer 25 000 à 30 000 francs pour un taxi, déjà qu'elles ne voient pas souvent, pour arriver dans les structures de santé. Et dès qu'elles arrivent dans ces structures de santé, elles ne trouvent pas les minimums de commodité. Le premier temps d'accoucher et de bénéficier de ce qu'on appelle la santé mère enfant. Ce que j'ai vu hier à Gensard, il y a des enfants, il y a des enfants qui, tous, en 2023, je ne parle même pas d'habits provisoires. Eux, ils considèrent ceux qui ont des abits provisoires comme des privilégiés. En réalité, ce qu'ils font, je vous assure, ce que je dis là, ce sont des choses que j'ai vues. Ils me disent qu'il a été érigé, des salles de classe sous des arbres, sous le feuillage, pour que des enfants puissent prendre des cours. Et on reviendra sur votre passage à Gensard, avec le programme que proposerait Détiéphale aux populations. Restons toujours sur cette violence-là. Ousmane Soumco n'est pas seul. Souvent, quand il y a manifestation ou conférence de presse, on voit tous les leaders de l'opposition, notamment Détiéphale, aux côtés d'Ousmane Soumco. Mais quand c'est au lieu de faire face aux grenades, il y a une absence totale de cette opposition-là. Vous ne devez pas laisser déléguer la lutte à Ousmane Soumco. Qui a dit ça là ? C'est un constat de feuille. Quel constat ? À chaque conférence de presse, on voit tous les leaders de l'opposition autour d'Ousmane Soumco. C'est pas le cas quand il y a les lacrymogènes. Est-ce que nous voyons les mêmes images ? Je me demande, est-ce que nous voyons les mêmes images ? Mais commentez les images que nous voyons aux autres opérateurs ? Est-ce que nous observons les mêmes personnes ? Est-ce que nous connaissons les mêmes manières ? Je reformule ma question. Est-ce que Détiéphale est souvent présent sur le terrain pour faire face aux manifestants ? Je rappelle que le président Détiéphale est une personne qui a son actif plus de 19 ans d'engagement politique. À chaque fois que le peuple sénégalais avait besoin de lui, il s'est toujours déterminé et a toujours pris le chemin ou la partie de la population sénégalaise. Il a fait en 2007, il a fait en 2009, Béno-Ségur au Sénégal, il a fait en 2012, 2014, 2016, référentum, 2017, législative, avec Mankota au Sénégal, où il a même fini par être député, 2019, durant la présentielle, 2022, à deux reprises. Vous êtes en temps de paix ? J'arrive et vous avez vu quelle attitude il a eu pour imposer la cohabitation avec ces régions-là. Vous parlez en temps de paix. En temps d'estabilité, en 2011, c'était une instabilité. Le président Détiéphale était là. En 2012, il y avait une instabilité. Il s'agissait de défendre la démocratie. Je pense qu'on remènera d'ailleurs sur la problématique de la transcontrature. Le président Détiéphale était là. En 2016, lors du référendum, il y avait beaucoup d'instabilité. Le président Détiéphale était là. Quand il s'agissait, je pense que c'était le 19 avril 2017, 2018, le vote de la loi sur le parrainage. On se rappelle tout de sa très grande déclaration à l'hémicycle, poursuivit des pas qu'il a eu à poser pour se rendre au commissariat de la Medina où son leader d'antan, le président Détiéphale, a été arrêté. Donc, tout ceci est à l'actif du président Détiéphale. En 2022, on a tous vu comment il a été attrapé, comment il a été kidnappé devant son siège, amené Manu Militari à la session de recherche, puis condamné pendant qu'il était député et en session. Ce qui est une voyation déjà de la loi portant à l'arrivée de l'Assemblée nationale et de notre constitution. Vous l'avez dit, c'est un passage glorieux sur le terrain de Détiéphale. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui son absence aux côtés de l'Ousmane ? Pour vous dire, cette concatenation, qui n'est que nationalement des faits, c'est cette même attitude-là que le président Détiéphale a toujours eue et qu'elle a actuellement auprès de son ami et frère, le président Ousmane Soukou. Lorsque le président Ousmane Soukou devait répondre durant l'audition de l'opposant à Détiéphale, le président Détiéphale était entourné dans la diaspora. Il a écouté son voyage. Il s'est replié sur Dakar pour accompagner son ami et frère, le président Ousmane Soukou. Et après l'audition, il a repris ses bagages et est retourné. C'est énormément de coûts financiers et c'est énormément de pertes de temps. Mais ce n'est pas une perte de temps. Il l'a fait pour la démocratie et pour la loyauté en amitié. Lorsque le président Ousmane Soukou, dans ce qu'on appelle le procès de déformation, l'opposant à Mameignan, il a occupé. En tout cas, les premiers pas rangs, il a toujours été là. Et lorsque la gendarmerie caillassait le vitre de Ousmane Soukou pour l'extirper de sa voiture, le président Détiéphale était tout le matin au tribunal et après cela, il est rentré. Et c'est en cours de chômage que ce qui s'est passé se passât. Durant le jeudi passé, le président Détiéphale était au tribunal tout le matin avec les leaders de la coalition Yébé Askenbi. Et après cela, il s'est rendu au siège pour tenir un point de presse. Et vous avez tous vu comment son siège a été barricadé par les forces de l'ordre, l'interdisant y entrer afin de tenir son point de presse. Vous avez tous vu comment le président Détiéphale et l'ensemble de ses collègues de l'accord conférent des leaders de la coalition Yébé Askenbi se sont rendus à la clinique Souskou pour prendre des avis, des conseils et l'état de santé de leur amélioration. Et on termine sous ces tensions. Autre chose, moi je suis jeune. La jeunesse du PAP est engagée dans la coalition Yébé Askenbi. Et à partir, à part, à partir de toutes nos différentes confédérations, fédérations, structures de base, mais nous sommes avec nos frères de PASEF, nous sommes avec nos frères de TAHOU, nous sommes avec nos frères de PUR, et nous engagons tout en matin et midi soir des réflexions pour faire PASEF. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain ? On a vu Guy Marissagna auprès de Ousmane Sonko. Vous, la jeunesse du PAP, quelle activité vous comptez ? Vous savez, Guy Marissagna, l'honorable, a plus de l'autorité que l'ensemble des jeunes de l'opposition qui sont sur le terrain. C'est pour cela que l'action de Guy porte plus que les actions communes des autres jeunes de l'opposition. Et aujourd'hui, avant de donner la parole, nous avons été informés que notre frère, Baba Karimiai, qui est le coordinateur adjoint de la jeunesse pré-autorité du Sénégal, de la GPS de PASEF, a été arrêté. Et actuellement, elle est en position de garde à vue de la section des recherches. Et d'ailleurs, déjà, avant de venir, on était en train d'échanger la jeunesse du PRP et la jeunesse de la coalition de façon générale pour voir quelles actions mener afin que ces arrestations, toutes tâtes de minutes que nous sommes en train de constater, que toutes ces arrestations-là cessent, et dans les prochains jours, nous mènerons des actions. En tout cas, pour moi, quand nous sommes dans le cadre d'une coalition, je n'aime pas me singulariser comme PRP parce que c'est la dynamique du groupe que nos leaders nous ont toujours montré comme pédagogie par l'exemplarité. Et dans les prochains jours, en tout cas, dans les prochains jours, je vous dirais déjà, déjà, la jeunesse de Yahweh Eskandui posera des actes qui entrera déjà dans la réponse que nous sommes en train de subir en tant que violence pour faire face à ces multiples arrestations de toutes ces armées et que nous ferons une communication écrite de façon pacifique pour donner nos... C'est important pour ne pas être accusé d'appel à l'insurrection comme c'est le cas pour Abou Karim Gueye et cher le professeur... On va évoluer. La lutte politique, c'est aussi de l'électorat, des militants. Aujourd'hui, Détiéphal a présenté sa candidature pour la présidentielle de 2024. Déjà, Détiéphal, son poste électif, c'était dans Réoumi, la dernière élection, c'est avec la coalition Yahweh Eskandui. Quelle est la place du PRP au sein même de cette coalition en termes d'électorat, en termes de vote ? Mais déjà, quand vous faites le sondage et que vous demandez aux Sénégalais par rapport à la configuration actuelle que nous avons à l'Assemblée nationale, ils se diront que le plan PDF, le plan Détiéphal est passé par là. Et donc, cela donne suffisamment de preuves. Je vous montrerai la pénétration. C'est technique, mais la position politique. J'en arrive que cela montre la pénétration que le PRP et le président Détiéphal ont dans le succès de la coalition Yahweh Eskandui. Le PRP dans Yahweh Eskandui, nous avons des agents au maire, maires, des agents de présents au conseil départemental, nous avons des conseils municipaux, nous avons des députés. Et cela est une force politique non négligeable. Nous, et ça, je veux faire la transition. Déjà, rien que moi, au niveau de la jeunesse du parti républicain pour le professeur, nous avons initié une tournée nationale. Et partout où nous allons, c'est une adhésion en masse. Nous avons l'itinéraire d'affaires Tiamen Kajor, Darumay, Mbok, Mbok. Et je reste un tiers, qu'elle écrit aujourd'hui toujours. J'arrive, j'arrive. Et avant cela, notre candidature ne vient pas d'ici. Pas du tout. Parce que qui connaît la démarche du PRP et la démarche métitude sérieuse et rigoureuse du président Détiéphal, c'est que nous allons toujours par des indicateurs. Et parmi ces indicateurs-là... Détiéphal est aujourd'hui populaire au Sénégal ? Non, j'arrive, j'arrive. Parce que nous ne sommes pas dans un concours de popularité. Nous sommes dans un concours pour présenter... La présidentielle, c'est aussi ça, populaire auprès des Sénégal. Nous sommes dans un concours pour présenter le meilleur profil qui s'accommodera le mieux avec les aspirations légitimes des Sénégalaises et des Sénégalais. Le programme ? Le profil, le programme. Et malgré cela, si les Sénégalais croient que X ou Y ou Z est le meilleur profil qu'ils croient, mais en tout, en démocrate, nous sommes obligés d'accepter la volonté des Sénégalaises et des Sénégalaises. Mais en tout cas, notre candidature ne vient pas d'ici. Et cela a été le fruit d'une très longue démarche qui a démarré déjà dans les opérations de Kaïbok que nous avions faites sur l'étendue du territoire national. Et il n'y a pas, à ce jour, aucun département où le PRP n'a pas une surtout bien définie. Il n'y a pas, dans 95% des communes du Sénégal, on a des surtout bien définies. Dans la diaspora, le PRP a fait l'Europe, la France, l'Espagne, l'Italie, a fait la Grèce, a fait les États-Unis, a fait l'Afrique du Nord. Et cela a entré dans cette démarche de voir quelle est la perception que les Sénégalais attendent de nous. Et prenant tout ceci, notre conclusion a été que les Sénégalais voudraient, voulaient effectivement que le PRP se détermine en tant qu'acteur politique. Et les Sénégalais portaient énormément de confiance du fait non seulement de sa parcours, du fait de sa probabilité morale, du fait de sa probabilité intellectuelle et du fait de ce qu'il a montré comme rigueur, comme sérieux, quand il a eu à gérer certaines affaires de la Cité. Et vous avez anticipé sur la prochaine question de la popularité même de Détiéphale. Vous pensez jusqu'à Karang, il peut comprendre que Détiéphale, leader du PRP, est candidat à la présidentielle de 2024 ? Je viens de Gensar, je fais Mbokbok. Gensar et Mbokbok, c'est pas... Non, j'arrive, j'arrive. Pourquoi je vous cite ces noms-là ? Parce qu'ils sont des noms auxquels les Sénégalais ne sont pas habitués. Donc c'est le Sénégal des profondeurs. Et nous sommes allés dans le Sénégal des profondeurs. Et dans chaque zone du Sénégal des profondeurs où nous sommes allés, nous avons vu une adhésion, de masse, de toutes les structures de la société au projet du PRP et à la candidature du président Détiéphale. Et donc, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins ? Si nous avons cette pénétration-là dans le Sénégal des profondeurs, bien évidemment que nous avons une pénétration multiple, double ou triple dans les zones urbaines. Et cela nous fait l'ordre de conduite, déjà, parce que, comme je l'avais dit, nous avons fait des opérations Kibok et nous avons installé des cellules dans les 40 départements. Nous avons installé des cellules dans la majorité des communes. Et cela, également, entre dans le cadre de la machine électorale que nous avons mise en place, que nous avons déroulée, que nous avions éprouvée et qui nous a donné la confiance d'aller vers ces élections-là. Et, comme je dis souvent, on aurait aimé que le parrainage soit demain pour que l'on donne déjà nos 20 000 parrains et que l'on passe avec Vibrio pour viser le fauteuil présence. Et certainement, c'est pour vous bientôt. Avec toutes ces initiatives-là que vous prenez pour installer le PRP dans le territoire national, vous ne risquez pas de verser tout cela à Ousmane Sonko avec ses initiatives. Voilà, vous accédez à toutes les initiatives prises par Ousmane Sonko, toujours derrière le leader de l'opposition. Ça ne risque pas de vous porter préjudice. Non, 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 vous savez... Parce qu'aujourd'hui, Détiefal est vu comme un second de Ousmane Sonko. Vous savez, ce qui nous importe, nous, en tant que politique du PRP, c'est que le président Détiefal soit vu comme quelqu'un qui, à chaque fois que la démocratie sénégalaise est menacée, à chaque fois que les intérêts des Sénégalaises et des Sénégalais sont menacés, à chaque fois que nos acquis démocratiques sont menacés, qu'à chacun de ces moments, le président Détiefal a toujours été présent et a toujours porté les revendications de ses compatriotes pour le défendre. C'est ça qui nous importe le plus. Maintenant, la stratégie politique, ce qu'on devrait faire, est-ce que cela ne va pas nous handicaper ? Est-ce que le fait d'être toujours derrière Ousmane Sonko ne va pas nous handicaper ? Est-ce que quand Ousmane Sonko a des problèmes, que l'on voit toujours le président Détiefal qui est là ? Vous répondez à votre question. Ça montre que le président Détiefal est toujours là quand un de leurs est en difficulté. Est-ce que le PRP qui est toujours là quand le passeur a des problèmes ? On dit que si nous voulons véritablement être dans une politique de résolution correcte pour fondre des difficultés des Sénégalais, on devrait se démarquer de ses calculs politico-politiciens et dire que par exemple, quand on attaque... Occuper le terrain aussi, c'est un autre combat qu'il faut mener. On a vu Khalifa Sale aller faire son mot aliénique. Oui, mais je vous l'ai dit, le président Détiefal a fait le caï-bouc. Nous nous avons fait le caï-bouc dans les carences et départements. Le président Détiefal a fait sa tournée au niveau de la diaspora. Il va continuer sa tournée au niveau dans l'intérêt du Sénégal. Le PRP est la seule structure de jeunesse. qui a fait sa tournée nationale. Vous me citez un autre parti qui a fait une tournée nationale que nous sommes en train de faire, comme le PRP entamée depuis deux, trois mois et qui continue. Il n'y en a pas. Et donc, nous sommes déjà dans une nouvelle approche du management politique qui ne conduit pas à tout reposer sur le leader. Il faudrait démocratiser, décentraliser le leadership des partis politiques. Nous sommes dans ça. Et maintenant, maintenant, si, si, et ça je le dis bien, si, c'est parce qu'un leader a qu'il s'appelle Ousmane Soukou, qui s'appelle Président Khalifa Ababa Kassal, qui s'appelle Président Malik Gakou, qui s'appelle Président Cheikh Oumad, Cheikh Teyandjoum, etc. Qui qu'il soit, si cette personne est en difficulté et que le Président Détiefal se détermine toujours pour être à ses côtés, pour le soutenir, et que le PRP se détermine toujours pour être à ses côtés, pour le soutenir, quand la démocratie sénégalaise est en difficulté, quelque soit pas erreur, la personne attaquée, que le Président Détiefal soit à côté de cette personne-là pour soutenir cette personne, si c'est cela qui doit nous empêcher d'être Président de l'Apubli, nous, on dit que, nous, on se dit que l'objectif de tout parti politique et l'objectif de tout homme politique, ce n'est pas seulement d'accéder à la majorité suprême, c'est un pas, mais c'est de faire en sorte que les conditions de vie de ses concitoyens s'améliorent et quelque soit pas erreur, la conduite que nous devrons prendre, nous, on dit qu'une personne est en danger et en difficulté, il faut mettre de côté les calculs politiques et il faut le soutenir. Aujourd'hui, le contexte a fait que le Président Ousmane Soukou est en difficulté, il n'y a aucun calcul politique qui veille, il faut être à côté de cet homme, l'aider, parce que si on commet l'erreur de faire des calculs politiques pour dire qu'on n'est pas Ousmane et qu'on attend qu'Ousmane soit éliminé pour nous positionner, ce qui élimine Ousmane ne va pas nous décider. Donc ce sont des combats patriotiques que nous sommes en train de mener et quand nous aurons fini de protéger, d'être aux côtés du Président Ousmane Soukou pour l'aider dans cette bataille qu'il est en train de mener et pour qu'il sorte vainqueur, mais après en 2024, nous allons continuer et nous sommes en train de le faire parce que le week-end, je viens de tourner, nous allons aller vers les Sénégalais, nous leur exposerons nos idées, nous leur exposerons nos projets, qu'est-ce que vous proposez réellement aux Sénégalais ? Les enjeux sont énormes, éducation, sécurité, emploi, vous avez quelque chose de solide à mettre en place une fois au pouvoir ? Effectivement, déjà ce que nous avons constaté, c'est que depuis 62 ans, depuis les années maintenant jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réussi à régler le problème du chemin des gens. Depuis 62 ans, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous n'avons pas réussi à régler le problème de l'autonomisation des femmes. Nous n'avons pas réussi à aborder concrètement le problème de la patriarcat. Nous n'avons pas réussi à aborder concrètement les problèmes géopolitiques et géostratégiques de notre pays. Nous n'avons pas réussi à régler les problèmes liés à l'insuffisance alimentaire. Nous n'avons pas réussi à régler les problèmes liés à notre souci de santé, au révement du préalable médical, à la densification de notre ressource humaine, à notre éducation, pour que l'éducation soit portée de croissance. Quelle éducation devrait-nous avoir ? Est-ce que l'anglais devrait être incorporée ? Est-ce que l'anglais nationale devrait être incorporée ? Notre université, elle est battue comment ? Est-ce que nous devrions faire beaucoup plus focus sur l'essence humaine ? Non, ça c'est un contexte que je pose. Sur l'éducation par exemple, quelle est la position ? J'arrive, 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 j'arrive. On termine le loss. J'arrive, j'arrive, j'arrive comme on est en développement. J'arrive. Et donc, nous avons également remarqué qu'il y a l'agriculture qui n'avance pas. Et je vais m'en arriver, je vais m'arrêter un peu à l'agriculture. Parce que nous pensons, le président de Tifa nous dit, il y a des piliers sur lesquels Nous devrions vite fait attaquer Il y a l'agriculture Parce que si vous voulez des gens qui travaillent Vous aurez beau construire des routes Mais si les gens n'ont pas suffisamment De choses dans leur ventre Ils ne pourront même pas marcher Pour emprunter ces routes Donc on dit il faut régler l'agriculture Il faut régler l'éducation Parce que la Corée du Sud Que parce que la Corée du Sud A beaucoup investi sur l'éducation Les Sud-Coréens travaillent 20 heures sur 24 heures Donc il y a l'éducation Vous pensez que cette jeunesse là C'est une bonne ressource humaine Pour aller cultiver la terre Moi je pense que le Sénégal a tout ce don Qu'il a besoin Pour atteindre l'utilisation alimentaire On a beaucoup de suffrages arabes Il y a la vallée du filet au Sénégal Il y a la vallée de Nolambé Il y a les zones agro-cibeles pastorales On a tout ça On a un très riche maestro chien On a une pulvométrie abondante On a une jeunesse pélérise Et mieux, mieux Au Sénégal on a une ressource Incommodérale C'est quoi ? On a même des gens Qui lorsque l'hivernage Ça peine à pleuveur Mais il y a des gens Vivaient de leur haute degré De spiritualité Mais peuvent implorer le Dieu Pour que ça puisse pleuvoir Et donc on a Non mais il y a Par rapport aux circonstances On a même des gens Qui peuvent implorer le ciel Pour que ça puisse pleuvoir Donc on a Tout le cocktail en tout cas Nécessaire Pour qu'on puisse atteindre Un suffisant alimentaire Et le président de l'Hifa nous dit En 30 secondes Vous investissez dans l'agriculture Vous industrialisez l'agriculture Non seulement il y a L'effet boule de billard Qu'on appelle En politique publique Non seulement vous captez Le sommage Non seulement vous captez L'exode rural Non seulement vous nourrissez Votre population Mais non seulement Le panier de la ménagère Va baisser Et c'est la faisabilité Pourquoi le riz Qui va en termine Sur le sous-suit La faisabilité Je n'en doute pas Parce que le président de l'Hifa Qui le connaît C'est un industriel Qui a eu à développer Une industrie Pour que cette industrie-là Soit l'une des industries Les plus rayonnantes En Afro-de-l'Est Et donc on n'a Aucun doute Que celui-là Qui est Black Belt Major Au niveau international D'avoir des Indiens Américains Chinois On n'a aucun doute Que cette personne-là Réussira à brûle Le pari de l'Etat En tout cas Merci beaucoup Mohamedou C'est moi qui vous remercie Et pour donner la parole Je vous remercie Vraiment Et L'excellent travail Que la belle TV Est en train de faire Et je ne peux pas Donner la parole Sans pour autant Également montrer La satisfaction que j'ai eue Quand je suis entré Dans vos locaux Parce que j'ai été Accrètement surpris Déjà par Votre infrastructure C'est qui donne un peu Votre engagement Et je prie Dieu Pour que vous soyez L'une des télévisions Les plus majeures En Afrique Et par rapport à la démocratie Ce que nous voulons Déjà C'est que le président De la République Respecte sa volonté Qu'il avait décliné Et auquel il s'est battu Pour la limitation des mandats Que ces arrestations Que nous sommes en train De remarquer On en a dénombré Au minimum 400 Que tous ces détenus politiques Soient libérés Mais également Que la persécution Qu'il est en train de faire Contre les opposants Que ces persécutions-là arrêtent Un appel à la paix De Mohamed Djan Qui est secrétaire national A la jeunesse du PRP Ce parti de Détier Fale Mohamed Djan Qui allie pertinence Et éloquence Je dirais C'était l'invité Dans ce journal Que nous avons eu le plaisir De vous présenter Merci de nous avoir suivis A demain 20h Bonsoir